le chapitre mariage car selon l'ordre établi par l'auteur à la main d'accord elle m'a l'effort en latin d'accord le tour c'était que l'on ne fasse pas d'accord que ce n'est pas la douce à l'écran et tradition des prophètes que sur le carré et le salut c'était que l'être humain mais l'homme s'il est capable de se marier et se marie sinon il fait des causes de légiférés qui le prévient qui le prétendent protéger et préserveront de trouver dans l'appui tu parles ensuite l'auteur sur la façon d'aller quand même à l'auteur ce qu'il doit être fait pour celui qui veut demander une forme en mariage la premièrement il cherche une forme religieuse vieuse pratiquante et s'il trouve une pratiquante on a dit que il a dit qu'on doit se mettre d'accord avec le tuteur et tout ce qui était par les gens c'est à dire le voir la femme d'abord après le tuteur cela n'est pas une bonne chose d'abord on voit le tuteur on est d'accord avec lui et seulement après tout cela on demande à voir la fille pour finaliser le mariage donc premièrement ensuite on regarde la femme et ça c'est seulement après l'accord du tuteur quant à ce que font certains certaines personnes ils appellent ils contactent les femmes et se voient à l'extérieur avec des amis ou bien pire que ça encore ils s'envoient des photos par téléphone ça c'est un mal qui ouvre une porte à un mal pire encore donc cela évite donc lorsque les choses se sont faites correctement et que le consentement a été fait donc il fait la formule d'ouverture du discours rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il amène avec lui deux témoins et il se met d'accord avec le tuteur en lui demandant alors les marais de marier de marier à ça et on a dit que le mariage est bâti sur l'affirmation et la l'acceptation on a vu qu'il y avait des droits pour les deux les conjoints l'homme et pour pour on a aussi vu les conditions pour que le l'acte de mariage soit valide que j'avais il y avait des conditions obligatoires qu'il fallait appliquer même s'il n'était pas cité lors d'écriture du contrat comme la subvention aux besoins de la femme et des conditions supplémentaires rajoutées qu'on doit obligatoirement cité dans le grand mariage et il faut une fois qu'elle se pose à un principe de l'islam il faut pas que ça autorise une interdiction c'est quelqu'un il demande des conditions qui indiquent les interdictions alors on fera l'inverse de ce qu'il a quand on a vu les les actes qui sont qui sont les défauts qui peuvent justifier l'annulation du contrat de mariage et à ce moment-là le mari ou la femme se plaignent à l'autorité compétente et ce sera lui qui décidera si le contrat de mariage sera annulé pourquoi parce qu'il existe des défauts qui sont à prendre à considération et d'autres qui ne le sont pas après l'auteur il a cité le chapitre en rapport avec la dot on a vu que c'était une obligation et que la base c'est qu'il soit allégé le plus possible et voilà on a vu aussi ce qui est un rapport entre ce qui tourne autour de la vie conjugale et des devoirs des époux respectivement et qu'il ne fallait pas retarder les droits de chacun et on se base sur la guise du prophète sallallahu alayhi wa s'ma c'est sur la guise des compagnies radiallahu alayhi wa s'ma après cela selon ce qu'on a cité les auteurs les savants font l'ordre des chapitres dans les livres de la juris jurisprudence en fonction du besoin donc on regarde l'ordre qu'il y a dans la succession des chapitres on se rend compte qu'il existe un un ordre logique donc le mariage après les conditions après il y a les moyens de faire une d'avoir une conjugale satisfaisante et il arrive malheureusement que chez certaines personnes et bien cela 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 change parce que l'homme ou la femme ne respecte pas les lois d'Allah subhanahu alayhi wa ta'ala ou les droits et les devoirs pardon qu'il a des émissions conjoints il existe donc des moyens de se séparer pour l'homme et pour la femme quand c'est pour la femme on appelle ça le rôle et le rôle ça veut dire se déshabiller parce que le mariage est considéré comparé à un vêtement que l'homme met sur lui comme lorsqu'il se marie donc si la femme elle ne peut plus supporter son mari que ce soit physiquement ou dû à son comportement elle a peur qu'à cause de cela qu'elle ne puisse plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et la preuve dans cela c'est le hadith de Thabit ibn Qays ibn Chammas à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce la bonne annonce la bonne nouvelle du paradis et sa femme elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et regarde comment elle a formulé sa demande elle a dit oh messager d'Allah je n'ai aucun reproche à faire à Thabit au niveau de sa pratique religieuse ni son comportement qu'est-ce qu'il a alors ? qu'est-ce qu'on veut après cela ? le prophète lui a annoncé le paradis un compagnon Thabit ibn Qays c'était même un orateur le prophète il l'envoyait pour qu'il fasse des sermons chez les musulmans et Thabit il se levait là où le prophète il l'envoyait et il faisait des sermons et il avait une belle voix une voix portante et le prophète l'écoutait alors son épouse elle a dit je n'ai aucun reproche à lui faire au niveau de sa pratique religieuse ni de son comportement ça c'est par rapport au mari regardez maintenant la femme elle a dit quoi ? mais oh messager d'Allah je déteste faire preuve d'ingratitude après m'être couvertie à l'islam c'est-à-dire elle a peur que son comportement avec Thabit la pousse à ne pas obéir à Allah à ne pas respecter les limites qu'il a posées alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu veux lui rendre son jardin ? parce que le jardin c'était la dote qui lui avait offerte lorsqu'il s'est marié avec elle et elle lui a rendu et aujourd'hui regarde pour n'importe quelle raison la femme demande à son mari de la divorcer et le mari des fois il sans aucune raison il aussi divorce sa femme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les trois choses dont la présenterie à leur sujet est une prise au sérieux et dont le sérieux est pris au sérieux aussi et parmi elles le divorce est-ce que tu aimerais ? est-ce qu'on se comporte avec toi ? ou bien ta fille, ta soeur, ta mère est-ce que tu aimerais qu'on se comporte comme ça avec elle ? non, c'est pas vrai tu n'aimerais pas cela une d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et Allah dit dans le Qur'an et comportez-vous avec elle de la façon la plus convenable et toi aussi ma femme musulmane comporte-toi avec ton mari comme avec ce qui va rendre Allah satisfait subhanahu wa ta'ala comme l'épouse de Thabit l'été nous savons que les ennemis de l'islam ils ont voulu cela parce que les maisons à l'intérieur ils n'avaient aucun accès à cela à l'intérieur des maisons des musulmans alors quand ils savent que le conflit existe chez eux et ils en sont contents et il y avait une femme chez les plus prédécesseurs qui accompagne son mari jusqu'à la porte de leur maison alors qu'il se prête à sortir pour chercher la subsistance elle lui a dit oh Abdullah par et craint Allah en nous car certes nous nous patientons sur la fin mais nous ne patientrons pas sur le feu de l'enfer il y a beaucoup d'histoires aussi indiquant la patience de la femme et sa piété comme l'histoire d'Ibrahim lorsque son mari l'a laissé toute seule dans le désert de la Mecque et il faut savoir que si à l'intérieur de la maison on a grâce à Allah de la piété et bien il y a à travers cela l'amélioration de toute la communauté regardez regardez Ibrahim qui invoque Allah afin qu'il le préserve lui et sa descendance de l'adoration des statuts et après il dit oh Allah fais que moi et ma descendance accomplissons la prière et dans notre verset oh Allah offre-nous à travers nos épouses et notre descendance la résouissance de notre regard c'est-à-dire un bonheur absolu il fait de nous pour les pieux les imams des guides mais dans le cas où la femme demande le khul' donc on va dire le divorce de la femme et bien sans aucune raison valable sans aucune raison légitime et bien le prophète il a dit que la femme qui demande le paradis à son mari sans qu'il y ait un mal et bien qu'elle sache que l'odeur du paradis lui sera interdite qu'elle sera privée de pouvoir sentir l'odeur du paradis et cela si ça indique quelque chose ça indique qu'elle sera privée du paradis lui-même donc il ne faut pas jouer avec ces choses-là après l'auteur ce chapitre il a cité le chapitre du divorce donc il n'y a pas de moyens possibles de se mettre d'accord entre l'homme et la femme alors Allah Ta'ala il a mis des solutions pour résoudre ces problèmes-là et parmi elles on a donc le divorce on a vu que lorsque dans les relations conjugales il se passe des conflits il faut qu'il y a des étapes à respecter donc on a vu qu'il fallait qu'il fallait suivre les indications du Coran à ce sujet-là il existe deux types de divorces le divorce traditionnel en conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui est innovateur innové plutôt celui qui n'est pas conforme à celui-là il y a un divorce qui est clair c'est-à-dire qu'il dit de façon claire et explicite qu'elle est divorcée donc tous les mots qui font comprendre le divorce de façon explicite c'est le divorce qui est clair et lorsqu'il est prononcé et bien le divorce il est appliqué il est exécutif même si celui qui le prononce il plaisante il y a des certaines personnes qu'on a dit ainsi que à la moindre raison il prononce le divorce il y a quelqu'un qui est venu chez quelqu'un il lui a dit alors il lui a dit rentre chez moi il lui a dit non je refuse de rentrer chez toi alors il lui a dit viens manger chez moi il lui a dit non je ne vais pas manger chez toi après l'autre pour le forcer de la main il lui a dit si tu entres chez moi je divorce ma femme pour des raisons futiles tu menaces de mettre fin à ton mariage et m est donc privé ta femme et ses enfants d'une vie paisible subhanallah si Allah il a mis le mariage entre les mains du mari c'est parce que il est plus raisonnable que sa femme ça ne veut pas dire que celle-ci n'est pas raisonnable mais il fait preuve généralement généralement bien entendu pas tout le temps de plus de patience de plus de clairvoyance que son épouse c'est pour ça que c'est à lui et il va pouvoir s'abstenir de jouer avec ces choses-là on sait que Omar il prenait les gens au sérieux et il leur donnait l'exécution de leurs de leurs de leurs propres des choses qu'il disait c'est comme un homme il a dit à sa femme tu es divorcé autant de fois alors que les gens ils respirent sur terre Omar il prenait au sérieux ces phrases-là pour ne pas laisser les gens s'amuser avec le divorce et quand les gens ils prononcent le divorce et qu'on leur dit qu'il est exécutif alors ils cherchent des fatawas pour se justifier et justifier et pour annuler leur prononction de son divorce et le divorce qui n'est pas explicite c'est le fait de prononcer une phrase dont le sens n'est pas explicité ça peut vouloir dire le divorce comme ça peut vouloir dire autre chose c'est comme quelqu'un qui dit à sa femme retourne chez tes parents donc là on va regarder l'intention de la personne qui parle c'est comme quelqu'un qui est dont les parents dont les parents ne sont pas en bonne santé et le mari il dit va voir tes parents retourne chez tes parents pour qu'elle aille visiter sa famille et bien et bien à ce moment là donc ça ne sera pas exécutif parce qu'il n'avait pas l'intention il n'avait pas l'intention de la divorcer il y a une femme que le préfet il avait posé et que la nuit des noces elle lui a dit je me réfugie près dans la contre toi alors il lui a dit tu t'es réfugié contre quelqu'un d'immenses retourne chez chez les tiens et elle est rentrée chez elle avec l'intention il doit seulement l'intention de à ce qu'elle a de la divorcer ou bien quelqu'un il dirait sa femme si demain c'est moi du ramadan est divorcé si quelqu'un il le lit la demande de divorce à une condition ainsi que cette condition là elle elle se parle à rien alors qu'il sache que le le dire sera exécutif aussi donc par exemple une femme qui tombe enceinte et chaque fois qu'elle a un enfant des filles voilà d'être là il a une civile avec sa femme mais lui voulait absolument des garçons comme par exemple un certain nouveau alors là son mari l'a dit si jamais j'aurai une septième fille tu seras divorcé par les conditions achat n'a faire la fin y'a la salle alors cet homme là il est parti dormir et quand il a dormi il a rêvé que les gardiens de l'enfer l'ont pris pour lui un enfer et lorsqu'il est arrivé la première la première fille elle s'est mise devant la porte elle a dit par Allah tu rentreras pas parler il s'est arrivé à la deuxième porte et la deuxième fille elle n'a pas laissé rentrer la troisième porte la troisième fille elle n'a pas laissé rentrer jusqu'à la septième porte et seulement là il est rentré il est en enfer et au réveil il est parti voir sa femme il lui a dit par Allah si jamais tu me ramènes un garçon t'es divorcé et le jour de la naissance il attendait donc à la sortie et l'infirmière elle est venue le voir elle a dit c'est une fille c'est une fille et il était content c'est lui qui vous a créé à partir du musulam et qui a écrit à partir d'elle une 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 sonne épouse afin qu'il s'appelait auprès d'elle et cet apaisement c'est l'apaisement physique et l'apaisement de l'excitation du désir sexuel donc c'est après sa femme qui peut s'appeler s'appeler spirituellement et physiquement dans le verset de l'arraf Allah ta'ala parle de ces gens qui lorsqu'ils ont lorsque leur femme attend à un enfant ils invoquent Allah afin que cet enfant il naisse en bonne santé et lorsqu'Allah il en donne à l'enfant en bonne santé alors qu'ils les voici à nouveau qu'ils sont associateurs et ils n'ont pas su faire preuve de gratitude à l'égard de leur créateur donc il faut être grave il faut faire preuve d'attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est connu dans les tribunaux islamiques en Arabie c'est que lorsque l'homme est venu au tribunal et qu'il dit je veux divorcer on lui dit quoi d'accord pourquoi donnez-lui un rendez-vous on lui donne le rendez-vous le plus tard possible après 4 mois par exemple pourquoi ? afin qu'il ne revienne pas comme ça après une telle période et bien il a changé d'avis et puis il a passé autre chose et quand il veut se marier et qu'il demande un rendez-vous on lui donne le plus vite possible soit le jour même ou bien soit dans la semaine il n'y a personne chez nous ça c'est ce qui est connu c'est que les savants ils n'émettent pas d'avis juridiques concernant le divorce écoute les grands savants comme Cheikh Al-Fawzan quand on lui pose des questions sur le divorce il dit reviens au moufti reviens au comité permanent des savants et tu entends aujourd'hui qu'Allah nous donne ainsi qu'eux ils se permettent de répondre dans les questions de divorce sans aucun problème donc il y a deux types de divorce en plus de type qu'on est précédemment il y a le divorce dans lequel il n'est plus possible de récupérer sa femme tant qu'elle n'a pas été épousée à notre homme avec lequel elle va consommer le barrage et qui la divorcera donc l'homme libre il a droit à trois fois à trois divorces et pas plus donc lorsqu'il a divorcé trois fois ou bien qu'il a divorcé avant même de consommer le mariage il a divorcé alors à ce moment-là elle a le droit de se remarier sans aucun problème ou bien que le mariage n'était pas bon ils ont fait un contrat de mariage mais après que le contrat a été fait il a remarqué que il était son frère de l'être donc il est en fait donc à ce moment-là le contrat va être il va s'annuler directement quand au divorce dans lequel on peut récupérer sa femme tant qu'elle est dans la période de viduité de viduité pardon il peut la récupérer donc il n'a pas encore divorcé trois fois et tant qu'elle est encore dans la période de viduité il peut la récupérer et qu'elle est chez elle quand on a divorcé et on n'a pas le droit de l'exclure de l'expulser de la maison il y a certains hommes qui lorsqu'ils divorcent leurs femmes ils les expulsent de la maison on trouve des problèmes dans tout dans toutes ces parties de la société aujourd'hui chez l'homme chez la femme chez les parents de l'homme et c'est quelque chose de vraiment étonnant les personnes âgées généralement la plupart du temps ils conseillent l'homme ou la femme de passion de ne pas diviser avant la femme est en colère elle rentre à retourner chez ses parents ses parents le disait non moi je dis aux gens que tu te mariais le jour du mariage et je vais être intérus devant Allah je juge moi il n'est pas possible que tu viennes chez moi avant que ton mari il ne meure donc il ne vient pas retourne chez ton mari sachez qu'il est interdit au mari d'expulser sa femme lorsqu'il la divorce elle doit rester chez eux pourquoi ? parce qu'Allah est à Allah il peut très bien faire que quelque chose se produise entre eux c'est à dire qu'il se réconcilie il a l'obligation de la divorcer alors qu'elle est pure c'est à dire qu'elle n'a pas ses règles et qu'il n'a pas eu de rapport avec elle est-ce que la soeur de chez elle ? non elle doit rester à la maison s'il veut la récupérer il a le droit pendant la période de viduité la idda aussi on prend des témoins quand il divorce et il prend des témoins des témoins quand il la récupère on a vu le hadith tout à l'heure dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les trois choses qu'on prend au sérieux tout le temps que ce soit plaisantant ou en étant sérieux le mariage, le divorce et l'affranchissement afin de faire comprendre qu'il ne faut pas rigoler avec ces choses-là il a cité aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'homme il descend dans un puits et il sait et la corde s'est coupée et sa femme elle est au-dessus elle dit que je te montre tu veux que je te fasse remonter il lui dit oui elle lui dit non je te montre pas tant que tu n'auras pas je ne m'auras pas divorcé la veille autre cas la femme elle met son le couteau sur sa propre gorge et elle menace son mari en lui disant divorce moi ou je me tue lui dit vas-y dépêche toi c'était une vague bien sûr donc elle menace elle le contraint à provoquer à proposer le divorce et même s'il prend ce divorce à ce moment là sous la contrainte, il ne sera pas valide parce qu'il l'a fait sous la contrainte après l'auteur il est passé attendez donc certains savants ils disent que le mot talaq qui veut dire divorce en arabe il vient de la libération en arabe donc faites attention à la libération parce que quand on libère quelqu'un généralement il ne revient pas c'est pour cela que celui qui est sur le point de se marier qu'il apprenne bien le chapitre pour savoir comment se comporter avec sa femme par la suite l'ila c'est le fait que le mari jure qu'il ne copulerait plus avec sa femme jusqu'à sans aucune limite ou bien 4 mois comme on l'a dit dans le coran comme quoi il doit attendre 4 mois on dit au mari que tu as 4 mois devant toi soit tu copules avec ta femme soit tu divorces si jamais il revient sur son serment sur son serment et qu'il revient vers sa femme il a une expiation à faire pour son parjure et s'il est sûr de divorcer alors qu'il sache qu'Allah il l'entend il l'entend et il sait ce qu'il fait s'il refuse de divorcer ni de copuler après 4 mois qu'est-ce que se passe et faites ce que vous voulez il dit ça aux gens par exemple dans un hadith c'est une femme elle a dit en parlant de son mari si je parle il me divorce et si je me tais il m'ignore après on a qui consiste à à ce que le mari dit à sa femme tu es pour moi comme le dos de ma mère c'est-à-dire qu'il se l'interdit comme sa mère elle lui a interdite c'est ce genre de ce genre de formulations qui interdisent la femme à son mari sont interdites bien entendu et sont graves sont des paroles graves et des faux témoignages pourquoi dire une parole aussi grave c'est un faux témoignage et c'est gravissime de parler ainsi la femme ne sera pas interdite à son mari par cette phrase là mais en guise de punition elle lui est interdite dans la compilation tant qu'il n'a pas il ne s'est pas expié de cette erreur là d'abord il doit quelle est l'expiation c'est d'affranchir un esclave s'il ne trouve pas alors il doit jeûner deux mois consécutifs et s'il ne peut pas alors il doit nourrir son pauvre le prophète s'il n'a jamais n'a jamais critiqué un plat qu'on lui a ramené jamais tu veux manger tu ne veux pas manger tu délaisses le plat pour t'as ramené et tu ne dis rien après on a il consiste à ce que l'homme accuse sa femme d'avoir forniqué qu'Allah nous épargne de ces choses là donc il faut savoir une chose que ce qu'il a il accuse une autre personne d'avoir forniqué que ce soit une femme que ce soit il ramène quatre témoins on dira ici on dira ici au mari de ramener avec lui trois autres témoins ou sinon on le on le on le c'est ce qu'on appelle l'accusation porter son témoignage si le mari ne peut pas ramener de témoins on le dit et le dit tu dois alors tu dois leur faire la malédiction si jamais il refuse de faire de faire cela on le ramène au gouverneur et on appuie sur lui la peine c'est à dire qu'on va le fou et si jamais il accepte de faire la malédiction mutuelle en quoi ça consiste on lui dit on lui demande de faire quatre attestations de foi donc quatre fois il dit il a il a il a comme quoi elle a forniqué pour de vrai et au bout de la cinquième il doit invoquer la malédiction d'Allah sur lui si je partie des démonteurs ensuite elle soit elle reconnaît qu'elle a forniqué ou bien à son tour elle elle si jamais elle refuse de nous dire eh bien qu'est-ce qu'on fait on applique sur elle la peine on appelle sur elle la peine mais quel type de peine si elle était vierge on lui applique la peine du vierge qui est de la vierge c'est-à-dire le fouet si par contre elle était elle a été mariée donc elle a consommé dans un mariage valide et bien il a on appliquera sur elle la peine de la lapidation donc elle aussi elle fait comme son mari elle fait quatre témoignages de foi comme quoi c'est un menteur et au bout de la cinquième elle invoque la colère d'Allah sur elle c'est lui le s'il dit la vérité donc à ce moment-là si on ne se met pas d'accord donc on n'applique pas la peine sur l'un d'entre eux sur aucun on n'a pas la carte sur aucun d'entre eux et donc et après on est obligatoirement on doit les séparer on doit les séparer et nous faisons l'interdiction de se remettre ensemble jusqu'à la mort donc après ce chapitre-là l'auteur c'était le chapitre on rappelle on va pas pardon avec les périodes de viduité combien combien de temps la femme doit patienter après avoir été divorcée pour pouvoir se marier à nouveau il y a aussi le chapitre le sujet de Alistibras qui consiste à purifier l'utérus de la femme de la semence de son mari après qu'elle qu'elle ait été divorcée et ça on le verra dans le chapitre le prochain incha'Allah et on va voir ce chapitre-là incha'Allah demain matin après le Fajr après le Fajr Et